Saviez-vous que nous sommes la moyenne des 5 à 10 personnes que nous côtoyons le plus souvent dans notre vie ? C'est-à-dire que nous sommes le résultat de l'environnement dans lequel nous évoluons. Bonjour, bienvenue dans cette capsule, je m'appelle Julien Giraud, je suis auteur, coach conférencier et formateur en entreprise. Aujourd'hui, je voulais vous parler du pouvoir de l'environnement. Comment l'environnement peut avoir un impact sur notre vie, sur nos décisions, sur nos choix et surtout sur les résultats que nous souhaitons atteindre. Peut-être que vous êtes aujourd'hui dans cette situation où vous souhaitez arrêter de fumer par exemple. Où passez-vous le plus clair de votre temps ? Est-ce que votre environnement, est-ce que vos amis, est-ce que vos collègues de travail avec qui vous prenez vos pauses, vous allez déjeuner, est-ce qu'ils fument ? Est-ce que votre environnement est composé de fumeurs ? Si oui, eh bien vous allez avoir des difficultés à pouvoir lâcher la cigarette. Vous souhaitez perdre du poids. Est-ce que votre environnement le plus proche, est-ce que les personnes que vous côtoyez le plus souvent, eh bien, prennent soin de leur santé ? Est-ce qu'ils font attention à ce qu'ils mangent ? Est-ce qu'ils ne sont pas eux-mêmes en surpoids ? Vous souhaitez changer quelque chose dans votre vie, changer une habitude, changer une façon de réagir. Vous souhaitez, peut-être par exemple, ne plus vous énerver aussi facilement à la moindre contrariété. Est-ce que dans votre environnement proche, est-ce qu'avec les gens avec qui vous passez du temps, la plupart du temps, est-ce que ce sont des gens qui sont plutôt calmes, ou est-ce que ce sont des gens qui vont avoir plutôt tendance à s'énerver et à s'emporter facilement ? Souvent, on peut avoir cette impression, ce sentiment qu'on n'est pas capable de pouvoir changer telle ou telle chose. Mais il peut arriver parfois que ce soit l'influence du groupe, l'influence de notre environnement, qui fait que nous n'arrivons pas à atteindre la meilleure version de nous-mêmes. Non pas parce que nous ne sommes pas capables, mais tout simplement parce que le modèle sur lequel nous basons notre expérience de vie, le modèle sur lequel nous nous référons parce que c'est ce qui nous entoure, ne correspond pas à ce que nous souhaitons. Pour exemple, je lisais récemment un article concernant les prisons en Suède. Et il y a une chose qui m'a marqué, c'est que, selon leurs statistiques, 70% de la population carcérale qui vient à terminer leur peine et qui sortent des prisons ne récidivent plus, ne récidivent pas du tout. C'est-à-dire qu'une personne qui s'est mise hors la loi parce qu'elle a fait des choses qu'il ne fallait pas, parce qu'elle n'a pas respecté certaines règles, est allée en prison et après ce séjour en prison, peu importe la durée, ressort et ne posera plus jamais aucune action allant contre la réglementation, contre les lois, contre le respect des autres individus. Je ne pense pas qu'on puisse en dire autant par rapport aux prisons qui peuvent se trouver en Europe ou en Amérique. Pourquoi ? Parce que la Suède a une approche bien spécifique et a compris que l'être humain est capable de changer. Souvent, ce qui nous dérange dans l'idée de changer, c'est de se dire « Mais non, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie de changer, je suis moi, pourquoi je devrais devenir quelqu'un d'autre ? » Si vous réfléchissez bien, si au fond de vous, vous avez ce sentiment de vouloir plus, de vouloir faire différemment, de vouloir changer certaines choses, ce n'est pas pour changer, c'est pour revenir à la meilleure version qui existe au fond de vous. Donc en vérité, changer n'est pas changer, c'est de revenir à la meilleure version de vous-même. Et votre environnement, l'environnement dans lequel vous évoluez, et l'environnement que vous choisissez, eh bien, peut soit vous freiner, soit vous empêcher, vous bloquer dans l'accès à ce changement pour vous-même, soit au contraire, vous porter et vous aider à aller de l'avant. Vous souhaitez apprendre à mieux gérer votre argent, à mettre de l'argent de côté, à investir dans l'immobilier, en bourse, ce que vous voulez. Si vous passez le plus clair de votre temps avec des gens qui ne font que dépenser leur argent, que de vivre sur du crédit, ou de simplement se plaindre en permanence de ne pas avoir assez d'argent pour faire ce qu'ils souhaitent, vous n'y arriverez pas. Et ça ne fait pas de ces personnes de mauvaises personnes. ça veut juste dire que ça a une influence sur vous qui est mauvaise, parce que ça ne va pas dans le sens de ce que vous souhaitez avoir et obtenir. Aujourd'hui, vous avez peut-être certaines attitudes, certaines réactions que vous définissez comme « de toute façon, mes parents étaient comme ça, ma mère fonctionnait comme ça, mon père fonctionnait comme ça, j'ai toujours eu le souvenir de fonctionner comme ça depuis que je suis tout petit ou toute petite ». Non, c'est juste une influence, c'est juste un apprentissage que vous avez eu par la force des choses, parce que l'environnement l'emportera toujours sur l'individu seul. Toutes les expériences en psychologie sociale ont démontré que l'être humain était influençable par le groupe. Quelle que soit la situation, que ce soit en situation positive ou en situation négative, le fait que le groupe réagisse d'une certaine manière va influencer et faire que l'individu va finir par suivre le même mouvement. Pourquoi on se retrouve avec certaines régions dans des pays, dans des villes, dans des quartiers spécifiques, avec des problèmes ? Tout simplement parce que l'environnement influence ces individus a devenu des individus problématiques parce que c'est le modèle qu'ils ont. Mais je peux vous garantir ce que vous voulez, que si vous prenez chaque individu qui pose problème et que vous le mettez dans un environnement différent, que vous le mettez dans un environnement dans lequel il va pouvoir grandir et évoluer, apprendre sur lui, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à poser les bonnes actions, vous allez vous rendre compte que cette personne, qui était peut-être le pire délinquant, qui était du quartier, va peut-être devenir la meilleure personne que vous aurez connue dans votre vie. L'être humain a ce pouvoir de changer les choses. Mais en même temps, le système aura toujours, toujours, toujours le contrôle sur l'individu. Si l'individu, pardon, si l'individu que vous êtes dans le système ne vous convient pas, eh bien, changez de système. Si l'environnement dans lequel vous vivez vous empêche de grandir, changez d'environnement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus aimer les gens qui vous entourent. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus être en contact avec ces personnes auxquelles vous tenez certainement. ça veut juste dire que vous allez faire en sorte que la majorité du temps vous le passez dans un autre environnement. Dans un environnement qui va vous permettre d'avancer, de grandir, de faire plus de choses. Donc, réfléchissez bien à ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'arrivez pas à faire certaines choses parce que vous n'en êtes pas capable ? Ou vous n'y arrivez pas parce que vous n'êtes pas entouré des bons modèles, vous n'avez pas les bonnes influences autour de vous. Et l'avantage, c'est quand on décide de changer d'environnement, eh bien, on change, on devient la meilleure version de soi-même, on s'améliore, on grandit, on apprend, on fait plus de découvertes, on crée beaucoup plus d'opportunités dans notre vie. Et en plus, si on continue à être en contact, peut-être d'une manière différente avec notre ancien environnement, il n'est pas rare qu'on influence à ce moment-là d'autres personnes à faire la même chose que nous, à suivre la même voie, pas forcément nous suivre dans nos décisions, mais de commencer à réfléchir différemment. Souvent, lorsqu'on décide de mettre un changement en place dans notre vie, la première question qui va venir à l'esprit des gens qui nous entourent, c'est pourquoi. Pourquoi t'aurais envie de changer ça ? Pourquoi t'as envie de faire ça ? Pourquoi t'as envie de perdre du poids ? Pourquoi t'as envie d'arrêter de fumer ? Regarde, moi je fume et ça va. De toute façon, tu vas bien mourir de quelque chose, donc ça sert à quoi. Les gens souvent demandent pourquoi on fait les choses quand ça commence à sortir du contexte habituel, quand ça commence à sortir des habitudes qu'ils connaissent. et puis avec un peu de temps, ces mêmes personnes finissent par nous demander comment. Comment on a fait pour atteindre ce résultat ? Donc, ne vous laissez pas influencer par ce qui se passe autour de vous. Si votre environnement n'est pas propice à votre évolution, changez d'environnement, changez de place, changez vos relations sociales, changez. ça, vous pouvez le changer. Vous ne pouvez pas changer les autres, vous ne pouvez pas changer le monde, mais ce que vous pouvez faire, c'est vous déplacer dans cet espace. Vous déplacez jusqu'à trouver un endroit où vous allez avoir toute votre place, là où vous allez pouvoir vous épanouir et grandir. Et peut-être que ce ne sera juste que sur un laps de temps très court et que vous allez à nouveau rechanger d'environnement parce que vous voudrez aller plus loin, parce que vous voudrez faire plus de choses, pourquoi les personnes qui réussissent ne côtoient que des personnes qui réussissent. Ce n'est pas la réussite en soi. C'est juste que parce que je vais côtoyer des personnes qui réussissent elles-mêmes, ça va m'influencer à réussir aussi. Ce n'est pas parce que vous ne réussissez pas dans votre vie aujourd'hui que vous ne pouvez pas vous mettre en contact avec ces personnes-là. Elles ne vont pas vous refuser. C'est juste simplement que ce n'est pas votre environnement habituel. Et donc, vous n'y allez pas. Mais si vous voulez un résultat différent, il faut faire différemment et votre environnement doit être différent. Parce que si les résultats que vous avez aujourd'hui ne vous satisfont pas, c'est peut-être aussi en partie parce que votre environnement vous influence de manière à avoir ces résultats qui ne vous plaisent pas. Changez d'environnement, vous aurez de nouveaux résultats. Si les résultats ne vous satisfont pas encore, eh bien, changez à nouveau d'environnement. Changez, changez, changez. N'essayez pas de changer vous, essayez de changer l'influence qu'a l'extérieur sur vous. Changez votre environnement. Lisez, écoutez des programmes audio, regardez des films inspirants, participez à des formations, participez à des séminaires, participez à des retraites, rencontrez des gens, faites des activités qui vont dans le sens de ce que vous souhaitez avoir et obtenir. Et, une fois que vous serez entouré des personnes et de l'environnement qui représente ce que vous souhaitez atteindre, vous allez comprendre que l'environnement a toute son importance sur qui vous allez devenir. Repensez bien à ces statistiques, prison en Suède, 70% de non-récidivistes, c'est énorme. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils prennent en charge leurs détenus. Méditation, yoga, psychologie, développement personnel, formation, lecture, activité. Si des criminels ont la capacité de devenir meilleurs parce qu'ils sont dans un environnement qui leur est favorable, alors vous, qui avez au fond de vous ce désir de faire de belles choses, de grandes choses, d'être quelqu'un qui fonctionne dans les règles, dans le respect des autres, imaginez ce que vous pouvez faire vous, imaginez ce que vous pouvez réaliser. Il faut juste accepter l'idée que si vous voulez changer au fond de vous, ce n'est pas pour changer, c'est pour redevenir la meilleure version de vous-même. C'est juste un retour à la normale et que le besoin de changer à un moment donné, c'est juste parce que vous avez évolué, parce que vous vous rendez compte que votre environnement ne vous satisfait plus, ne vous apporte plus ce dont vous voulez. Donc, vous voulez changer, changez d'environnement, changez l'influence que l'extérieur a sur votre vie, changez votre entourage et prenez des personnes qui vont avoir la bonne influence, le bon modèle sur vous. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus les autres, ça veut juste dire qu'on fait un choix stratégique pour pouvoir aller de l'avant et avancer. C'est la seule chose. Et si vous avancez, eh bien, par vos actions, par votre attitude, par votre... dynamique de changement, votre dynamique de vouloir plus, d'aller plus loin, vous aurez la possibilité d'influencer à votre tour positivement les personnes qui vous entourent. Tout le monde ne voudra pas vous suivre, mais ça, c'est le choix de chacun. Ce n'est pas vous décider pour les autres, vous devez d'abord décider pour vous-même et une des premières décisions que vous pouvez prendre aujourd'hui et là maintenant, c'est de dire « Ok, qu'est-ce qui, dans mon environnement, m'empêche d'avancer ? » Si vous trouvez ce que c'est, alors changez ce critère d'environnement, changez de place, changez votre façon de communiquer avec vos collègues, allez voir peut-être d'autres personnes, peu importe, mais changez votre environnement d'une manière ou d'une autre. Parce que quand vous serez dans le bon environnement, croyez-moi, tout va naturellement se mettre en place et tout va devenir tellement plus facile. Soyez exceptionnels, soyez formidables, merci beaucoup pour votre attention, choisissez bien votre environnement, décidez aujourd'hui de devenir la meilleure version de vous-même et vous verrez que le monde changera à son tour pour vous offrir le meilleur lui aussi. Prenez un grand soin de vous, merci encore pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour la prochaine capsule. A bientôt.